bonjour et bienvenue dans votre cours des affaires j'espère que vous allez bien nous revoilà pour une nouvelle leçon création d'une surface 3d ou carrément d'un modèle numérique de terrain et oui c'est un modèle numérique de terrain vous allez la créer à partir de votre fichier grid donc je vous invite à en avoir une et nous allons vous montrer dans cette leçon comment les faire pas à pas et avant tout nous vous informons que vous pouvez récupérer grâce au lien dans la description notre ebook gratuit comment et pourquoi apprendre un logiciel alors c'est parti avant de commencer cette vidéo abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles et enfin commandez votre livre guide pratique des affaires vous trouverez les liens dans la description alors pour créer votre toit 10 et face ou votre modèle des terrains vous devez partir de votre fichier gris que vous avez créé autrefois alors dès que vous avez un fichier grid nous pouvons appliquer des méthodes soit vous allez cliquer sur les boutons new 3d surface situé dans votre barre d'outils donc en cliquant dessus j'ai cette fenêtre qui me permettra d'aller chercher ou sélectionner mon fichier grid ou carrément vous pouvez aller sur votre menu map dans new et sélectionner 3d surface alors dès que vous cliquez dessus vous revenez notamment sur cette fenêtre où nous allons parcourir pour aller chercher notre fichier grid souvenez-vous avec son extraction grd alors je sélectionne par exemple ces fichiers et je clique sur ouvrir automatiquement vous voyez que mon modèle des terrains est affiché sur ma feuille sauf alors comme vous pouvez le voir sur cette image vous avez trois dimensions notamment la latitude la longitude et une troisième dimension est ajoutée il s'agit évidemment de l'altitude alors cela dépend de votre carte parce que si ça c'est une carte topographique la troisième dimension sera l'altitude mais plutôt vous pouvez avoir affaire à une carte minéralogique par exemple à ce moment là la troisième dimension correspondra à la tanner des minéralisations alors sur cette carte vous pouvez avoir des suraffaissements ou des valets et ainsi que des élèvements qui correspondent ici à une topographie élevée donc cette carte traduit évidemment votre topographie et vous permet de vous d'avoir une idée sur les terrains auxquels vous aurez affaire ou que vous aurez donc vous serez confrontés alors il y a plusieurs paramétrages plusieurs propriétés qu'on peut attribuer à ces modèles des terrains en double cliquant dessus vous pouvez afficher votre propriété mon adia qui vous permettra évidemment de pouvoir définir les propriétés faire des changements sur ce modèle des terrains de même que en allant sur le menu view vous pouvez dans manadja affiché ce qu'on appelle object manadja alors comment cet élément donc est sélectionné il est surligné en bleu dans object manadja et ceci permet de définir tout simplement ses propriétés d'un propre et human adia alors quelles sont les propriétés que vous pouvez définir d'abord vous avez la possibilité de pouvoir ajouter la légende juste en cliquant sur en cochant cette case vous avez une légende qui apparaît sur la droite mais que vous pouvez évidemment déplacer comme bon vous semble alors à part le fait que vous pouvez ajouter comment dire la légende vous avez donc là je reviens sur mon élément n'est ce pas alors vous avez la possibilité de changer cette coloration il suffit juste de cliquer dessus et de choisir la coloration qui vous semble pour ma part j'ai choisi par exemple cette coloration là et qui est ainsi vous voyez que non seulement le modèle de terrain à changer mais aussi sa légende parce qu'elles sont liées alors si vous ne trouvez pas une satisfaction par rapport à la légende qu'on vous a à la coloration qu'on vous a donné vous pouvez tout simplement créer votre propre coloration en cliquant sur les boutons custom color map n'est ce pas alors vous aurez la possibilité de pouvoir modifier et des coloration comme cela vous semble alors il ya des éléments pareil que vous pouvez évidemment comment dire ajouter à votre modèle des terrains et si vous voulez par exemple coloré cette entourage cet espace ou carrément la profondeur vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton show buzz alors vous voyez que vous avez cet espace qui est bel et bien coloré vous pouvez également définir la couleur qui vous semble bon en cliquant sur le bouton et dit mais ce petit n'est ce pas si vous choisissez par exemple la couleur pourquoi dit pourquoi pas dire chocolat ou celle qui est plus proche de la couleur de la terre je vais choisir par exemple cela et je clique et vous verrez qu'automatiquement votre modèle des terrains va se réajuster en prenant évidemment la couleur que vous avez sélectionné alors vous pouvez faire plusieurs choses notamment sur ces champs ajouter des lignes donc qui vont quadrillé votre surface n'est ce pas donc si j'ajoute j'ai clic sur ce bouton là vous pouvez voir que notre chemin a pris des lignes verticaux qui s'adaptent évidemment à notre surface à notre modèle des terrains mais j'ai payé ajouté des lignes horizontaux n'est ce pas donc des lignes transversales et vous avez bien là votre surface qui est tout à fait quadrillé et l'espacement évidemment de ces quadrillage est possible il vous suffit tout simplement de mettre un chiffre un peu plus grand ou carrément deux ou trois n'est ce pas et vous verrez que il y aura bel et bien de changement dans votre modèle des terrains alors vous avez également la possibilité de pouvoir styliser votre style mais cela dépend de tout ce que vous voulez alors il ya bien des propriétés que vous pouvez faire par exemple régler la luminosité de votre modèle des terrains juste en jouant avec évidemment ces boutons là ça c'est lorsque vous voulez régler la luminosité de façon horizontale et là vous avez la luminosité de même qu'avec les couleurs vous pouvez régler la luminosité donc cela dépendra de la couleur que vous avez choisi évidemment en choisissant une telle couleur vous avez une l'immunosité qui change alors vous avez par exemple dans ses propres petits manager les menus info qui vous permet d'avoir des informations sur votre modèle des terrains sachez que votre modèle des terrains peut être mis en page comme nous l'avons appris ça s'est fait exactement avec la mise en page d'une carte alors pour cela vous devriez ajouter pourquoi pas un titre vous devriez ajouter un auteur et pourquoi pas une légende donc cela dépend de tous les éléments que vous voulez mettre en place donc là j'ai ajouté par exemple une échelle c'est toujours important et je vais ajouter par exemple les titres pour dire modèle modèle des terrains des terrains essais essais alors je peux augmenter les caractères à 18 mettre en gras à souligner comme bon me semble je peux même choisir la couleur bleue voilà c'est la couleur que je préfère voilà je prends la couleur bleue et je clique sur ok voilà et je peux centrer mon titre voilà donc ce sont des histoires que nous avons appris dans des leçons dans les leçons antérieures à cela je vais ajouter évidemment l'auteur et j'espère que vous connaissez bel et bien l'auteur de ce modèle de terrain qui est tout simplement geogui n'est ce pas donc je vais écrire geogui.org je copie je vais l'envoyer à l'extrême droite je les mets en gras alors je vais pas souligner et je clique sur ok donc vous avez tout simplement l'auteur et ensuite vous pouvez enregistrer votre carte ou carrément le mettre dans un cadre n'est ce pas pour que cela paraisse magnifique alors je vais choisir ce cadre et pourquoi pas je vais augmenter l'épaisseur de ce cadre en choisissant évidemment la ligne qui est plus grande que d'autres alors je crois bien qu'elle existe quelque part je prends celle là alors je laisse la couleur noire elle me plaît bien et ensuite je vais enregistrer cette carte pour que cette carte je puisse la visualiser par exemple je voudrais l'enregistrer donc pour cela il faut l'exporter voilà nous cliquons sur exporter et puis nous allons donner un nom bien sûr nous retrouverons ça sur bureau alors je donne les noms de modèles de terrain voilà modèle slash terrain terrain essai voilà essai et je clique sur enregistrer alors ok alors dès que je vais sur bureau j'espère bien que je vais trouver mon image alors elle elle est là modèle de terrain alors je clique dessus ça me demande tout simplement les logiciels avec lesquels je vais ouvrir voilà c'est comme ça que vous avez la possibilité de pouvoir définir votre carte alors moi j'ai pas choisi l'extension correspondante mais il est mieux de les définir dans comment dire l'extension png n'est ce pas et ensuite mon image pourrait bien apparaître sur bureau voilà alors je reviens ensuite sur bureau vous voyez que mon image est bel et bien là et peut s'ouvrir avec un logiciel d'image voilà alors j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez appris beaucoup de choses pour le moment je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo je vous dis ciao à bientôt et Sous-titrage ST' 501